Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple a déployé iOS 15.3 et si vous suivez la chaîne, vous le savez, puisque je vous en parle depuis quelques semaines, iOS 15.3 est une mise à jour uniquement corrective et si vous n'étiez pas au courant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant la prochaine fois. Objectivement, c'est quand même une petite déception, même si on n'attendait plus le contrôle universel qui sera uniquement disponible à partir du printemps, on aurait aimé quelques nouveaux émojis, ça met toujours un petit peu d'ambiance. Mais ne sous-estimons pas l'importance des mises à jour correctives, c'est quand même l'essentiel. Le numéro de version s'appelle la 19D49 et puis si vous n'avez toujours pas fait cette mise à jour, vous allez dans les réglages, général mise à jour et vous regardez ce qu'Apple vous propose. Allez c'est parti, on va tout de suite voir le premier correctif et il concerne, alors désolé pour ceux qui ont déjà vu la vidéo iOS 15.3 Release Candidate, puisque le bug a été corrigé à ce moment-là, ça concerne un problème relevé par Fingerprints.js qui concerne WebKit encore. WebKit, pour rappel, c'est le moteur qui gère en fait tous les navigateurs, notamment Safari dans iOS. Alors la vulnérabilité se situe dans une API qui s'appelle IndexedDB, database, donc une base de données, où un malentrain pouvait très bien récupérer l'historique de l'utilisateur, voire l'identifiant Google de celui-ci. Mais pas de panique, iOS 15.3 est passé par là et tout est rentré dans l'ordre. Et puis un petit mot concernant Communication Safety, alors très rapidement, puisque la fonction n'est toujours pas disponible en France, j'espère que ça sera rapidement, et là on fera un point plus détaillé en tout cas sur celle-ci. En gros, Communication Safety, si vous avez un enfant dans votre environnement à éclade, celui-ci pourra être préservé de certaines photos, notamment d'un message, qui pourrait recevoir des photos de nu par exemple, avec une alerte qui lui dira, écoutez attention, cette photo est dangereuse, est-ce que vous voulez vraiment l'ouvrir ? Et iOS 15.3 renforce cette sécurité. Et puis autre nouveauté qu'on attendait tous avec impatience ou pas, dans l'application Podcast, si vous allez dans le dernier épisode, lorsque tous les derniers épisodes sont lus, au lieu d'avoir un truc qui vous dit qu'il n'y a plus d'épisodes, vous avez un truc qui vous dit que tous les épisodes ont été lus. Un petit mot maintenant concernant le relais privé, qui est toujours en version bêta, ça n'a pas changé, et il fonctionne toujours, alors pour rappel, le relais privé c'est une sorte de VPN à l'Apple, ça permet de masquer l'adresse IP sur les réseaux, ça pose certains problèmes. Alors surtout qu'il y a eu une petite polémique avec certains utilisateurs de T-Mobile qui avaient vu le relais privé disparaître, mais ce n'était pas du tout lié en tout cas à Apple. Et sachez donc, c'est ce que je vous ai lors de la vidéo, concernant iOS 15.3, bêta 2, je vous disais que les opérateurs en Europe, notamment Orange, Vodafone, T-Mobile, avaient donc fait une requête en fait envers Bruxelles pour annuler en fait ce relais privé qui posait des problèmes de sécurité. Donc voilà, ça se passe dans les réglages, dans votre compte utilisateur, et dans Eclat vous avez donc le relais privé qui est toujours en version bêta. Voilà, donc vous l'avez compris, cette mise à jour est loin d'être exceptionnelle, je vous conseille quand même de la faire, alors peut-être pas dès le jour de la sortie, peut-être attendez 2-3 jours pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. En tout cas, je vous la conseille quand même, notamment pour le problème lié à l'API Index 7DB, pour au moins que ce problème soit résolu. Depuis quelques jours que je teste la version Release Candidate de cette mise à jour, je n'ai pas rencontré de problème de batterie, et c'est vrai, plus largement depuis iOS 15, alors il y a eu quelques petits soucis, notamment de début, enfin j'avais pas mal de messages concernant la batterie, mais c'est comme ça à chaque fois, dès qu'il y a une grosse mise à jour, généralement ça se recalibre, ça se rindex, donc la batterie a tendance à baisser, mais j'ai quasiment plus aucun message concernant les problèmes de batterie, je pense que là, on est arrivé sur quelque chose de très fiable côté batterie. Et de la même manière, côté bug depuis les quelques jours que je teste cette version finale, j'ai pas rencontré de bug particulier, alors évidemment, chacun a son utilisation propre, donc c'est un petit peu compliqué de voir ça, mais je pense que l'ensemble est relativement stable. Et pour ceux qui auraient toujours des bugs avec cette version 15.3, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire, ça pourra m'aider, ça pourra aider les autres, donc vraiment, allez-y pour vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour d'autres bêtas d'iOS, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501